C'est sur cette parcelle de 9 hectares que l'usine de Goudron toute proche souhaitait étendre son activité. En mai 2017, la communauté urbaine de Saint-Esteve valide une modification du PLU, le plan local d'urbanisme, réservant ce terrain pour l'extension d'une gravière dans la rivière La Tête. Un collectif d'opposition à ce projet se forme, regroupant 30 organisations affolées par les nuisances produites par le site déjà existant. Cette usine pose d'énormes problèmes pour la bonne raison qu'il y a des agriculteurs en activité autour. Derrière moi, vous avez un agriculteur qui fait beaucoup de multiculture, qui a des serres couverts de poussière dès que l'usine travaille. Et même ces laitues doivent être nettoyées à la suite de cette poussière. Et devant moi, vous avez un serriste qui est spécialisé dans le concombre, qui lui aussi a de gros problèmes. Le collectif découvre également que l'activité prévue est tout autre. Il s'agirait de deux nouvelles usines, une pour la production de bitume et l'autre pour le ciment. Des usines classées ICPE, nécessitant une autorisation dans le cadre de la préservation de l'environnement. Finalement, sous la pression, l'entreprise aurait fait marche arrière. On a eu une correspondance avec monsieur le préfet, qui nous a indiqué que les porteurs de projets n'allaient pas déposer de projets à cet endroit. Donc aujourd'hui, le collectif se bat pour le déménagement de cette usine, qui n'a rien à faire, surtout depuis l'accident de Rouen, à proximité d'une grande ville, sur une zone inondable, à proximité d'un captage d'eau potable. Et nous demandons au pouvoir public de faire déménager cette usine pour le bien-être des habitants de Perpignan. Les opposants maintiennent la pression. Un appel à la manifestation a été lancé sous la forme de trois marches et un rassemblement près du site. Sollicité par téléphone, l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.